La grâce est-elle un permis de péché ? Première partie, qu'est-ce que la grâce ? Chapitre 4, qu'elle vit après le salut ? Grand 4. Comment le Seigneur procède-t-il pour nous transformer ? Le Seigneur nous métamorphose en deux temps, d'abord par la crucifixion du vieil être humain et ensuite en nous faisant porter les fruits de l'esprit. Comprenons que la crucifixion est indispensable, personne ne peut porter les fruits de l'esprit s'il n'est pas mort préalablement. En effet, nous sommes morts et ressuscités avec le Machia. D'ailleurs, la foi chrétienne est basée sur la résurrection du Seigneur. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 14 Et si Machia n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Or, la mort est considérée comme l'ensemencement, Yohannan, Jean, chapitre 12, verset 24, et la résurrection comme la floraison. Par conséquent, les chrétiens authentiques bénéficient de la puissance de la résurrection et ils portent des fruits naturellement. En effet, les fruits de l'esprit sont la preuve que la puissance de la résurrection agit en nous. Romains, chapitre 6, verset 4 Dans sa deuxième épître aux Corinthiens au verset 18 du chapitre 3, Paulos nous enseigne que cette transformation a pour but de nous rendre progressivement semblables au Machia. Le terme « métamorphose » signifie « changement d'un être en un autre, transformation totale d'un être au point qu'il ne soit plus reconnaissable. » Or il est évident qu'un chrétien qui devient semblable au Machia est devenu une toute nouvelle créature. De Corinthiens, chapitre 5, verset 17 Si donc quelqu'un est en Machia, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Le salut ou la délivrance du péché nous transforment jusqu'à porter l'image du Seigneur. Les Écritures sont catégoriques, une personne qui est en Machia devient une nouvelle créature, les choses anciennes, les péchés, sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Ceux qui enseignent que les chrétiens peuvent vivre dans le péché parce qu'ils sont sous la grâce sont donc antibibliques. 1. Par la mort Petit 1 L'Holocauste Romains, chapitre 12, verset 1 Je vous exhorte donc, frères, par les compassions d'Élohim, à offrir vos corps en sacrifice vivant, sain, agréable à Élohim. C'est votre service sacré spirituel. Dans ce passage relatif au culte véritable que le Seigneur agrée, le mot « sacrifice » vient du grec. Thysia Et signifie « victime, égorgée ». En réalité, ce passage nous parle de l'Holocauste qui est l'expression du don entier de la vie du chrétien au Seigneur. Chez les Hébreux, l'Holocauste était peut-être le sacrifice le plus ancien et le plus typique. Or, sous la loi, l'Holocauste devait répondre à des critères bien précis, afin d'être agréé par Yahweh. Selon Vayikra, lévitique, le choix devait porter sur un animal sans défaut, âgé d'un an. Ensuite, son sang devait être répandu sur l'autel après avoir été égorgé, puis il devait être dépouillé, coupé en morceaux et consumé par le feu sur l'autel. Enfin, ses entrailles étaient lavées dans l'eau. Sans défaut Yahweh désire nous rendre parfaits, c'est-à-dire sans défaut. 1 Petros, 1 Pierre, chapitre 1, versets 15 à 16 Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saint, car je suis saint. Matthaios, Matthieu, chapitre 5, verset 48 Vous serez donc parfaits, comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. Lors de la conversion, le Seigneur nous délivre du péché. Il nous donne ensuite la force pour nous séparer du mal. Âgé d'un an Élohim veut que ses serviteurs aient un cœur d'enfant. L'enfance est synonyme d'innocence, d'intégrité de cœur et de foi. Matthaios, Matthieu, chapitre 18, versets 1 à 5 En cette même heure-là, les disciples s'approchèrent de Yahshua, en disant, « Qui est le plus grand dans le royaume des cieux ? » Et Yahshua, ayant appelé un enfant, le mit au milieu d'eux et leur dit, « Amen, je vous le dis, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les enfants, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. C'est pourquoi, quiconque s'abaissera comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un enfant comme celui-ci, il me reçoit égorgé. » Une des conséquences du salut c'est la mort à soi-même, la mort par rapport au péché. Un mort ne réagit plus à toutes les choses de ce monde. Par conséquent, le monde matériel n'a plus d'effet sur lui, car ses sens ont été déconnectés. L'égorgement est très difficile à vivre, car, bien évidemment, personne n'aime être mis à mort. Romains, chapitre 6, verset 6, à 11. Sachant que notre vieil être humain a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit inactif et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est justifié du péché. Or si nous sommes morts avec Machia, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Machia ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus domination sur lui. Car il est mort, et c'est à cause du péché qu'il est mort une fois pour toutes. Mais en vivant, il vit pour Elohim. De même vous aussi, estimez que vous êtes vraiment morts au péché, mais vivant pour Elohim en Yahushua Machia notre Seigneur. Son sang devait être répandu tout autour de l'autel. Selon Vayikra, Lévitique, chapitre 17, verset 11 à 14, le sang c'est l'amour la vie. L'amour les sentiments de celui qui veut réellement servir le Seigneur doivent être répandus sur l'autel, car ceux dont les sentiments charnels ne sont pas sacrifiés auront des difficultés à répondre à l'appel du Seigneur. C'est pourquoi Elohim nous vide de nous-mêmes, afin de nous donner son propre sang, sa vie, sa vision des choses. L'âme doit être séparée de l'esprit par la parole d'Elohim. Hébreu, chapitre 4, verset 12. Car la parole d'Elohim est vivante et efficace, et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, et perçant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, et des jointures et des moelles. Et elle juge les pensées et les intentions du cœur. Dépouillée et coupée en morceaux. C'est l'abandon du vieil être humain, le renoncement complet et définitif à notre nature adamique. Il s'agit également du brisement de notre vie. C'est une étape délicate, car lorsqu'une personne passe par le brisement, elle peut sombrer dans la dépression si elle ne s'accroche pas aux promesses du Seigneur. L'épée de l'esprit est utilisée pour procéder à cette grande opération spirituelle qui consiste dans le dépouillement de l'ancienne créature. Mis sur l'autel et consumé par le feu Le feu symbolise soit la sainte présence de Yahweh, Shemot, Exode, chapitre 3, verset 2, de Varim, de Théronome, chapitre 4, verset 24, soit sa colère vis-à-vis du péché, Yeshaya, Esaïe, chapitre 66, verset 15. Bamidbar, Nombre, chapitre 31, versets 22 à 23. Uniquement l'or, l'argent, le cuivre, le fer, l'étain, le plomb, toute chose qui va au feu, vous la ferez passer par le feu et elle sera pure. C'est par ce feu purificateur que le Seigneur fait passer ses ouvriers afin de les rendre pures. Lorsqu'une personne se retrouve dans le feu d'Élohim, elle doit garder son calme et continuer à lui faire confiance. Ce feu peut représenter les épreuves, les tribulations, les critiques, etc. Toutes les impuretés doivent absolument disparaître, afin de permettre au Saint-Esprit d'opérer plus librement. Il est à noter que la valeur de votre vie spirituelle dépendra de l'intensité du feu purificateur. Les entrailles étaient lavées dans l'eau Le mot « entrailles » vient de l'hébreu « kéreb » qui peut se traduire par le siège des émotions et des sentiments. Les entrailles sont tellement sensibles qu'il faut la douceur de l'eau pour les nettoyer. Cette eau c'est l'image de la parole d'Élohim, qui rafraîchit et purifie en douceur nos cœurs malades. Petit 2 La crucifixion du vieil être humain L'autel était la préfiguration de la croix qui est l'instrument que Yahoué utilise pour réduire la chair à néant. Romains, chapitre 6, verset 6 Sachant que notre vieil être humain a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. C'est par cet acte que nous bénéficions de la délivrance, salut, du péché, obstacle majeur à l'appel du Seigneur. Elle est aussi utilisée par Élohim pour la transformation de notre cœur, car c'est de lui que viennent les mauvaises choses, Marcos, Marc, chapitre 7, verset 14 à 23. Petit 3 Les mondages Yohannan, Jean, chapitre 15, verset 1 à 2 Moi, je suis le véritable CEP, et mon père est le vigneron. Tout sarment en moi ne portant pas de fruits, il le retranche, et il émonde tout porte-fruits, afin qu'il porte plus de fruits. Le mot « émonder » se dit kathéro en grec et donne aussi « nettoyer » en français. L'émondage est un travail de purification qui consiste en l'ablation de certaines parties inutiles de l'arbre ou de tout autre objet. Comprenons que ce travail ne cessera jamais, le but étant de nous faire passer de gloire en gloire. Chaque fois que le Seigneur voudra nous élever, nous confier une nouvelle responsabilité, il nous émondera pour nous qualifier. Je me souviens d'une période où je me plaignais beaucoup au sujet de la rébellion de certaines personnes que j'avais formées. Le Seigneur m'a alors donné dans une vision le passage de Yohannan, Jean, chapitre 15, verset 1 à 2 et j'ai compris qu'il permettait cela pour me former. Ne vous découragez donc pas si vos proches vous quittent, mais ayez les yeux fixés sur le Seigneur et restez confiants, car vous êtes en plein émondage. Yerméia, Jérémie, chapitre 48, verset 11 Pendant les mondages, Elohim nous transvase d'un corps à un autre, nous fait passer d'un caractère à un autre. Le but de ce travail est de nous vider de toute notre lit, la lit étant l'image du péché qui est caché au fond de notre cœur. En effet, Elohim ne peut pas remplir un vase qui est déjà rempli, le mélange n'est pas possible avec le Seigneur. Le transvasement est un processus très difficile à vivre, car il faut perdre tous les acquis et les honneurs des hommes. En réalité, Elohim nous purifie, nous nettoie, afin d'ôter l'odeur du péché pour que nous répandions l'odeur du machia. Vous ne pouvez être remplis d'Elohim sans être vidé de vous-même. De Corinthiens, chapitre 2, verset 14 à 16 Mais grâce soit à Elohim, qui nous fait toujours triompher dans le machia et qui manifeste par notre moyen l'odeur de sa connaissance en tout lieu. Parce que nous sommes la bonne odeur du machia pour Elohim, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. En effet, pour les uns, une odeur de mort pour la mort, mais pour les autres une odeur de vie pour la vie. Et qui est suffisant pour ces choses ? La vie des enfants du Seigneur prend donc naissance dans la mort à soi et le sacrifice afin d'être apte à ressusciter et marcher en nouveauté de vie. 2. Et la résurrection Dès le début de la marche d'Israël avec Yahweh des armées, la Bible nous enseigne combien le Seigneur accorde de l'importance aux fruits pures qu'il a été jusqu'à établir cette fête en Israël dont la fête des Prémices, afin de recueillir les premiers fruits des Hébreux. La fête des Prémices consistait dans le prélèvement des premiers fruits mûrs, offerts à Yahweh, comme l'étaient les premiers n'étant ceux des hommes que ceux des animaux. Cette fête est la préfiguration de la résurrection de notre Seigneur et des chrétiens qui sont les Prémices d'Elohim, 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 20. Yahoshua est le premier fruit qui a fleuri, ressuscité, après trois jours passés dans le royaume de la mort. Il est le premier homme à être ressuscité avec un corps glorieux qui n'est pas soumis aux problèmes que connaissent les hommes, c'est-à-dire la maladie, la faim, la fatigue, la mort, etc. C'est la raison pour laquelle les Écritures disent qu'il est le premier-né d'entre les morts. Colossiens, chapitre 1, verset 18 Il est la tête du corps de l'Assemblée, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Romains, chapitre 6, verset 5 Car si nous sommes nés ensemble avec lui en devenant semblable à sa mort, nous le serons aussi à sa résurrection. L'expression « nés ensemble » dans ce passage vient d'une racine grecque qui signifie « engendrer, produire, rapporter, être né, jaillir, croître, pousser ou grandir ». Mais avant de porter les fruits de l'Esprit, il est nécessaire d'expérimenter la mort en Machia, Yohanan, Jean, chapitre 12, verset 24 Car ils représentent la vie et les sentiments de Yehoshua qui se manifestent dans la vie de ses enfants. Mais ils ne peuvent se développer que si les chrétiens ont été préalablement vidés de leur propre vie et de leurs propres sentiments. Nous allons donc nous intéresser à deux catégories de fruits ou d'œuvres que les saints sont censés porter, les fruits de l'Esprit et les œuvres préparées d'avance dans le cadre du service. Petit 1. Les fruits de l'Esprit. La vie de Yehoshua. Quand on parle des fruits, on voit automatiquement la vie, car il est impossible qu'un arbre mort puisse porter des fruits. En effet, un arbre vivant est un arbre, qui, comme tout organisme vivant, est appelé à se reproduire pour la continuité de l'espèce. De même, nous sommes sauvés pour faire partie de la même plante que Yehoshua, afin de porter ses fruits, c'est-à-dire sa vie, car il est ressuscité d'entre les morts afin que nous marchions en nouveauté de vie, c'est-à-dire que nous portions des fruits. Alléluia. Le mot grec traduit en français par « nouveauté » fait allusion à un nouvel état de vie dans lequel le Saint-Esprit nous place pour produire en finalité la vie éternelle. Or là où il y a la vie, il y a des fruits. De ce fait, c'est la vie du Seigneur en nous qui nous fait porter des fruits. En effet, le salut produit en nous la vie éternelle et cette vie nous fait porter naturellement les fruits de l'Esprit. Là où il y a la vie, là sont les fruits. Romains, chapitre 6, versets 22 à 23. « Mais maintenant, rendu libre du péché et devenu esclave d'Élohim, vous avez votre fruit dans la sanctification et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit d'Élohim, c'est la vie éternelle par Yehoshua Machia notre Seigneur. » Les fruits de l'Esprit ne dépendent donc pas de nous, mais résultent de l'action directe du Saint-Esprit, Galates, chapitre 5, verset 22. Il s'agit de ce finlin pur évoqué en Apocalypse, Apocalypse, chapitre 19, verset 8, qui constitue un vêtement de justice dont les saints doivent être parés. Rappelez-vous bien que l'on ne peut paraître nu devant Élohim comme ce fut le cas d'Adam et Kava après leur chute. C'est pourquoi Yahoué sacrifia un animal et utilisa sa peau pour couvrir la nudité de l'homme et de la femme. Cet acte est l'image de la mort expiatoire de Yehoshua à la croix qui nous a rendu juste aux yeux du Père, Romains, chapitre 5. Dans la Bible, le vêtement représente la justice divine, Apocalypse, Apocalypse, chapitre 19, verset 8, mais il a un sens péjoratif lorsqu'il évoque la justice humaine, Yeshaya, Esaïe, chapitre 64, verset 5, Zécaria, Zacharie, chapitre 3, verset 4. Cette première catégorie d'œuvres, fruits, correspond donc aux actes de piété que le chrétien doit pratiquer au quotidien, l'amour, la patience, l'humilité. Selon les Écritures, ceux qui ne portent pas ces fruits n'ont pas la vie de Machia et n'appartiennent donc pas au Seigneur, Matthaios, Matthieu, chapitre 7, verset 16 à 20, Galate, chapitre 5, verset 16 à 24. Le greffage Beaucoup de chrétiens se rendent compte qu'ils ne portent pas les fruits de l'Esprit et se demandent comment faire pour en porter, afin de plaire à Élohim. Pour cela, le chrétien doit être greffé par le Seigneur, demeurer en Machia, être émondé, mourir au péché. Romains, chapitre 11, verset 17 à 18. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé parmi elle et tu es devenu participant de la racine et de la sève de l'olivier, ne te glorifie pas contre ces branches. Mais si tu te glorifies, ce n'est pas toi qui porte la racine, mais c'est la racine qui te porte. Romains, chapitre 11, verset 24. Car si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage selon sa nature, et, greffé contre nature sur l'olivier cultivé, combien plus eux seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier ? Avant d'être greffé sur le corps de Yehoshua, Elohim nous retranche ou nous coupe de l'olivier sauvage, le monde. Il faut donc une rupture avec les choses du monde ou encore avec le péché. Car le greffage ne consiste pas en une adhésion intellectuelle à une église locale, à une organisation religieuse ou à une dénomination. C'est l'acte divin par lequel Elohim nous intègre dans le corps de Machia. C'est la nouvelle naissance opérée par la main du Seigneur. Les sentiments de Yehoshua Les fruits de l'Esprit proviennent du cœur de notre Père Céleste. Ce sont les sentiments qui étaient en Machia et qui lui ont permis d'accomplir parfaitement l'œuvre que le Père lui avait confiée, Yohannan, Jean, chapitre 17. Les chrétiens sont appelés à manifester ces sentiments. Colossiens, chapitre 3, verset 12 Ainsi donc, comme des élus d'Elohim, saints et bien-aimés, revêtez-vous des sentiments de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Dans ce passage, le mot « sentiment » vient d'un mot grec splachnon qui a été traduit par « entrailles » dans Lucas, Luc, chapitre 1, verset 78, Acte, chapitre 1, verset 18, 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 12, Philémon, chapitre 1, verset 12, 1 Yohannan, 1 Jean, chapitre 3, verset 17, Colossiens, chapitre 3, verset 12. Dans la Bible, le mot « entrailles » possède plusieurs sens. Au sens restreint, il s'agit des viscères intestinaux, sièges de la digestion. Yéeskel, Ézéchiel, chapitre 3, verset 3, Apocalypse, chapitre 10, verset 9 Les entrailles sont aussi le siège de la conception. Bereshit, Genèse, chapitre 15, verset 4, chapitre 25, verset 23, 2 Chroniques, chapitre 32, verset 21, Michelet, Proverbes, chapitre 31, verset 2, Lucas, Luc, chapitre 23, verset 29, et le fruit des entrailles désignent quant à lui les enfants. De Varim, Deutéronome, chapitre 7, verset 13, chapitre 28, verset 4, 11, 18, 53, Théilim, Psaume, chapitre 127, verset 3, chapitre 132, verset 11, Yéchaïa, Ésaïe, chapitre 49, verset 15, Micaiah, Miché, chapitre 6, verset 7 Elles étaient considérées comme le siège des plus violentes passions, telles que la colère, la haine, l'amertume, etc. Mais pour les Hébreux, les entrailles représentent l'endroit où se développent les plus tendres affections, en particulier la bonté, la bienveillance, la compassion, etc. Elles correspondent à la partie profonde de l'être humain, le siège des émotions et des sentiments. Ces dernières peuvent également faire référence au cœur de l'être humain. Philemon, chapitre 1, verset 7 Car, mon frère, nous avons une grande grâce et une grande consolation au sujet de ton amour, parce que les entrailles des seins ont été mises en repos par ton moyen. Les fruits de l'esprit viennent des entrailles ou des cœurs purifiés par le sang du Seigneur Yéhoshua. Cela signifie que ceux qui portent les fruits de l'esprit ont été travaillés en profondeur par Elohim. Signe d'une véritable conversion Les fruits de l'esprit sont les preuves qui authentifient les vrais enfants d'Elohim. Matthaios, Matthieu, chapitre 7, verset 16 à 20 Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on un raisin sur des épinoux des figues sur des chardons ? Ainsi tout bon arbre produit de bons fruits, mais l'arbre pourri produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, ni un arbre pourri produire de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Vous les reconnaîtrez donc à leurs fruits. Ils établissent la réalité d'une conversion et tous les chrétiens sont appelés à les porter. En effet, il n'est pas dit que Yahoué a donné à l'un la joie, à l'autre l'amour, à un autre la paix, à un autre la patience, à un autre la bienveillance, à un autre la douceur, à un autre la foi ou la fidélité, etc. Nous sommes appelés à porter tous les fruits de l'esprit sans exception. C'est à cela que nous pouvons reconnaître un véritable chrétien. C'est pourquoi, le Seigneur nous demande d'être prudents et de ne pas se fier à tous les esprits qui se présentent à nous comme étant des serviteurs d'Élohim, mais de vérifier qu'ils portent bien en eux-mêmes la vie et les sentiments de Yéhochois. Malheureusement, beaucoup trop de chrétiens sont impressionnés par les dons que peuvent manifester certains faux prophètes, bien que nous ayons été avertis sur le fait qu'il s'élèvera beaucoup. De faux machia et de faux prophètes, et ils donneront de grands signes et des miracles pour égarer, s'il était possible, même les élus, Matthaios, Matthieu, chapitre 24, verset 24. Comprenons que ce ne sont pas les dons spirituels qui attestent de l'appartenance d'une personne au royaume d'Élohim. Comme nous l'avons vu, les fruits de l'esprit s'expriment au niveau de l'âme ou du cœur régénéré par l'esprit de vie, alors que les dons spirituels se situent au niveau de l'esprit de l'homme. Les dons spirituels, charis en grec, sont des faveurs imméritées, tandis que les fruits de l'esprit ne peuvent être produits sans la mort et le brisement qui vient de la croix. Yohannan, Jean, chapitre 12, verset 24 En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais, s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Rappelez-vous bien que nous sommes le sel de la terre selon Matthaios, Matthieu, chapitre 5, verset 13. Le sel doit être dissous pour que sa saveur soit effective. Il protège la nourriture de la putréfaction en ralentissant la prolifération des microbes. Les Hébreux l'utilisaient également pour fertiliser leur champ. Aussi, toutes les offrandes des Lévites devaient être accompagnées de sel, Vayikra, Lévitique, chapitre 2, verset 13. Satan ne peut en aucun cas imiter les fruits de l'esprit, car son cœur est rempli de méchanceté. Par contre, les dons spirituels comme la prophétie, la parole de connaissance, la langue et l'interprétation des langues, les guérisons, les miracles, la parole de sagesse, peuvent être imités par Satan, les démons et les satanistes. Matthaios, Matthieu, chapitre 3, verset 4 à 10. Or Yohanan lui-même avait son vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour de ses reins. Et il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Alors Yérouchalem, toute la Judée et toute la région environnante du Yarden se rendait auprès de lui. Et, confessant leur péché, il se faisait baptiser par lui dans le Yarden. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Progéniture de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Produisez donc des fruits convenables à la repentance et ne pensez pas à dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour père. Car je vous dis qu'Élohim peut réveiller de ses pierres même des enfants à Abraham. Et déjà la hache est mise à la racine des arbres, tout arbre donc qui ne produit pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. » Vous comprendrez donc que les dons sont une bonne chose, mais que les fruits sont indispensables. Yohannan, Jean, chapitre 15, versets 1 à 9 Moi, je suis le véritable cèpe, et mon père est le vigneron. Tout sarment en moi ne portant pas de fruits, il le retranche, et il émonde tout porte fruits, afin qu'il porte plus de fruits. Vous êtes déjà purs, à cause de la parole que je vous ai fait entendre. Demeurez en moi, et moi en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit à moins qu'il ne demeure dans le cèpe, vous ne le pouvez pas non plus, à moins que vous ne demeuriez en moi. Moi, je suis le cèpe, vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, et moi en lui, celui l'apporte beaucoup de fruits, car hors de moi vous ne pouvez rien produire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, et on ramasse les sarments et on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous arrivera. Mon père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits, et vous deviendrez alors mes disciples. Comme le Père m'a aimé, ainsi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Petit 2 Le service Ephésiens, chapitre 2, verset 10 Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Yehoshua Machia pour les bonnes œuvres qu'Elohim a préparées d'avance, afin que nous marchions en elles. D'autre part, la deuxième catégorie d'œuvres, fruits, concerne le service dans le cadre du ministère, Matthaios, Matthieu, chapitre 7, verset 21 à 22, Matthaios, Matthieu, chapitre 25, verset 14 à 30. Il s'agit par exemple de prêcher la bonne parole, gagner des âmes, nourrir les orphelins, visiter les malades et les prisonniers, prophétiser, prier pour les malades, établir des assemblées, etc. Cette deuxième catégorie découle nécessairement de la première. En effet, il faut d'abord avoir la vie et les sentiments du Machia pour être apte au service. Car les œuvres préparées d'avance par le Seigneur pour que nous les pratiquions sont les conséquences du deuxième commandement, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » Marcos, Marc, chapitre 12, verset 31. D'ailleurs, ceux qui veulent faire de bonnes œuvres en négligeant la sanctification et la justice d'Elohim se trompent. Non seulement, ils ne sont pas sauvés, ils ne sauvent pas les autres, mais en plus de cela, leurs œuvres ne servent à rien. Les œuvres que les chrétiens sont appelés à produire sont les résultats de l'amour du Père pour les humains. Ce sont donc des œuvres qui dépendent des fruits de l'esprit et de l'obéissance du chrétien envers Elohim. Car un enfant du Seigneur ne peut rester indifférent aux besoins des autres. Jacob, Jacques, chapitre 2, verset 14 à 26. Mais frère, que servira-t-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi, s'il n'a pas les œuvres ? Cette foi peut-elle le sauver ? Et si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous ! » Et que vous ne leur donniez pas les choses nécessaires pour le corps, que leur servira cela ? De même aussi la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, « Tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai ma foi par mes œuvres. » « Tu crois qu'Élohim est un ? Tu fais bien. » Les démons le croient aussi et ils tremblent. « Mais veux-tu savoir, ô homme vint, que la foi sans les œuvres est morte ? » Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié sur la base des œuvres, quand il offrit son fils Yitzhak sur l'autel ? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que ce fut par ses œuvres que sa foi fut rendue parfaite ? Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut en Élohim, et cela lui fut compté comme justice, et il fut appelé ami d'Élohim. Vous voyez donc que l'être humain est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. Et de même aussi Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas justifiée par les œuvres, lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin ? Car, comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Toutefois, je tiens à alerter sur certains pièges dans lesquels les chrétiens peuvent tomber lorsqu'ils servent le Seigneur. D'abord, il ne faut jamais se glorifier d'avoir aidé les autres, car c'est le Père qui est l'auteur de toutes les bonnes choses. En effet, c'est lui qui les a préparés d'avance et qui nous équipent de dons divers et variés afin que nous les pratiquions. Ensuite, il ne faut jamais oublier que le salut est une grâce. Nous ne servons pas le Seigneur pour être sauvés, nous servons le Seigneur dans le cadre du ministère parce qu'il nous a sauvés, parce qu'il a crucifié notre chair afin que nous portions les fruits de l'esprit et c'est grâce à ces fruits que nous pouvons le servir dans le ministère. Être pasteur, apôtre, prophète, docteur, évangéliste, diacre, ancien, directeur d'un centre de formation biblique, c'est bien, mais avoir la vie de l'esprit pour porter ses fruits, c'est mieux. Construire de grands bâtiments pour Elohim ne sauvera jamais personne. Gagner des âmes, faire des disciples, voyager pour prêcher l'Évangile c'est bien, mais porter des fruits, c'est mieux. Vous voyez bien que tous ceux qui adhèrent à une religion construisent aussi des bâtiments, font aussi des adeptes, nourrissent aussi les pauvres, pourtant, ils ne peuvent porter les fruits de l'esprit. Car ces fruits sont produits par ceux qui sont sauvés. Le salut nous transforme en des êtres spirituels qui portent des fruits, 1 Corinthien, chapitre 2, versets 15 à 16. Enfin, il ne faut surtout pas oublier que la plus grande œuvre est de croire en Yahshua comme Seigneur et Sauveur. Yohannan, Jean, chapitre 6, versets 28 à 29. Ils lui dirent donc, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres d'Elohim ? » Yahshua répondit et leur dit, « C'est ici l'œuvre d'Elohim, que vous croyez en celui qui l'a envoyée. » Selon le Seigneur, il n'y a qu'une seule œuvre, la foi en Lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada